Musique Salut les amis c'est Elchiki j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nouvelle vidéo inédite sur la performance de LT nul Qui est monté Titan 1 en TH5 C'est le meilleur joueur au monde On ira voir Clash of Stade juste après C'est le meilleur joueur au monde en HDV5 Monté en HDV5 Titan 1 c'est juste incroyable Que ce soit niveau loop ou quoi Il a mis son record dans les remparts Il a dessiné une petite loupe avec un petit nuage juste à droite Juste avant que je filme son profil Il vient pile de se prendre une défense à moins 39 Du coup il est un petit peu redescendu par rapport à son record C'est dommage j'aurais bien voulu filmer son profil Quand il était pile tu vois au top du top ça aurait été beau On fait un petit tour sur Clash of Stade Et on voit que dans le classement sur le monde entier En Hôtel de Ville de niveau 5 il est premier Là c'est en actuel c'est les trophées actuels Il est déjà premier et de très loin On va se regarder les best trophées C'est à dire les meilleurs trophées pas actuels Tu vois pas les trophées qu'ils ont à l'instant T C'est vraiment les meilleurs records Et même sur les meilleurs records Il est loin devant tout le monde Donc ce que je vous propose maintenant C'est de le faire venir Je vous ai demandé de poser des questions sur Discord Et on va y répondre ensemble Sous fond de gameplay ça va être sympa Allez c'est parti Salut Altenul Bienvenue sur la chaîne On va répondre à quelques questions Que les abonnés nous ont posé Est-ce que t'es chaud ? Bah ouais ouais je suis chaud Et bah c'est parti Première question de Maxou69 Tu rushes depuis combien de temps ? Ça fait environ 7 mois plus ou moins Ok question de Nicolas C Combien de temps passes-tu sur le jeu chaque jour ? Alors le minimum je dirais 17h Sinon ça peut aller jusqu'à 19h Et ça ça te laisse le temps de dormir ? Ouais ouais ça va vraiment rien Tu laisses la loupe pendant que tu dors aussi ? Non Non parce que ça me réveille pas Ah ok Ensuite question de Zarma As-tu une vie sociale ? Je pense qu'il te demande ça dans le sens Est-ce que jouer autant de temps sur la loupe Ça te laisse le temps du coup de faire autre chose à côté ? Oui bien sûr Parce qu'après bah t'as de la loupe Mais t'es pas obligé de rester derrière l'écran tout le temps quoi Ouais je faisais un peu pareil à l'époque du TH13 Quand on rushait et qu'il y avait la loupe C'est-à-dire que tu mettais le son T'avais un petit bruit T'étais prévenu quand tu trouvais un village Ensuite question de Anonyme Quelles sont les difficultés rencontrées ? Alors surtout la loupe Comme tu trouves ton métillage Et que généralement c'est quand même de grosses défenses C'est impossible à remonter Des fois rien qu'une défense à moins 20, moins 30 Ça peut mettre plusieurs jours à la remonter Ensuite question de Bokai Te fais-tu réellement attaquer ? C'est-à-dire est-ce que pour les personnes en face Il y a un intérêt d'attaquer un TH5 Qui doit pas avoir beaucoup de ressources ? L'intérêt pour les gens c'est sûrement Bah pour prendre des trophées facilement je pense Ensuite encore une question que je me pose moi-même Tu tombes sur quel HDV que ça soit en attaque ou en défense ? En attaque je tombe sur du 7 généralement Après je peux trouver des 6 et des 5 Mais les 5 c'est vraiment très rare Et en défense c'est de l'HDV 7, 6 et 5 pareil Même du 4 parfois Question de LucasRZM C'est la deuxième partie de la question qui est intéressante Pour Rush Utilises-tu des boucliers lors de tes pauses ? Si oui, combien de gemmes ça te coûte environ par mois ? Alors oui Dès que mes boucliers sont disponibles Je les achète toujours Et ça coûte environ plus de 1000 gemmes par mois Et pendant que t'es en bouclier Le but c'est de faire de la loupe ? Oui Question super intéressante de Swarxy Quelles sont tes motivations ? J'aime bien le Rush Mais j'ai pas de motivation Question de Matteo50 Un modérateur du serveur D'ailleurs si après cette vidéo Il y en a qui sont chauds à Rush TH5 Quel conseil tu leur donnerais pour faire un Rush TH5 ? Déjà de la patience Et au début c'est vraiment compliqué Parce que les HDV 7 ils sont durs Donc faut pas qu'il lâche après les fails Et de s'accrocher Et pour finir Encore une question de Matteo Est-ce que tu comptes passer les jambes Ou alors c'est trop compliqué Ou alors ça te demanderait trop de temps ? Alors le légende je pense que je le ferai jamais Parce que c'est vraiment très compliqué Et puis il va falloir que j'arrête dans pas longtemps Donc je pense que je vais rester sur ce record Je vais refaire une saison Et puis on verra si je fais mieux Et j'arrête Ça marche En tout cas bon courage pour la suite Et merci d'avoir répondu à toutes nos questions Pas de soucis Avec plaisir Voilà les amis Elle t'est nul Il vient de répondre à pas mal de nos questions Donc un gros merci à lui Sachant que c'est pas forcément un exercice facile J'espère que ces réponses vous auront un peu aiguillé Parce que c'est vrai que le sujet est très intéressant C'est pas forcément un truc qu'on voit tous les jours Enfin vu que c'est la première fois que ça arrive Forcément c'est pas un truc que tu vois tous les jours Un TH5 en Titan 1 C'est juste incroyable Donc là ce que je vous propose avant de finir cette vidéo C'est de se regarder un petit replay TH5 contre TH7 Là la base en face c'est un anti 2 étoiles Tu vois que l'hôtel de ville est bien centré Avec les deux anti-aériennes bien au centre Le but en fait c'est de gêner tout ce qui est ballon Tout ce qui est BB drag Même les petits ballons BB drag du CDC Comme ça en général le but là c'est de se prendre qu'une seule étoile En vrai s'il grattait déjà qu'une étoile Tu vois je pense qu'il est quand même content Parce que tous les bâtiments autour C'est assez facile de gratter du pourcentage Mais là la grosse difficulté Et c'est ce qui va rendre ce gameplay très intéressant C'est qu'il va tenter d'aller chercher l'hôtel de ville de niveau 7 au centre Et pour ça avec son petit barbare-archer Ses deux sorts de zap Ça va pas être évident Tu vois que les tours de sorciers Elles te mettent en PLS en une demi-seconde Les tours de sorciers elles rigolent même pas Tu te doutes bien que contre barbare-archer Là je pense qu'à ce moment là Il aurait bien aimé changer de compo Prendre un petit géant Tu vois il sort de tanker la tour de sorciers Ou je sais pas Il y a le CDC ballon qui est attiré bien sur la gauche Et pendant ce temps il en profite Full barbare-archer Il lui en reste un petit peu Et il va essayer d'aller gratter 7 hôtels de ville Là il s'est passé un super timing Barbare-archer Qui ont réussi à tomber la tour de sorciers Après tomber l'hôtel de ville Et juste à ce moment là Il y a les ballons qui ont rejoint les archers Mais il a quand même réussi à tomber le 2 étoiles Donc un gros GG à lui Voilà les amis C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu J'ai essayé de l'orienter un peu plus Dans un sens où on lui posait des questions Parce que les gameplays Il m'en envoyait plein Et la plupart du temps il attaquait les bast trolls Donc c'était pas forcément intéressant de détailler ça La seule vraie attaque qu'il nous envoyait Bah c'est la dernière attaque que j'ai commenté Tout le reste c'était des bast trolls où il gratter Le gros souci en TH7 c'est que des fois Enfin il trouve des villages par exemple Il trouve des HDV7 Mais s'ils sont bien foutus C'est juste imprenable Du coup il les attaque pas Voilà je voulais aussi vous dire Qu'il a fait d'autres performances Notamment en TH4 Que l'on pourrait potentiellement Tu vois présenter sur la chaîne Si ce style de vidéo vous plaît bien Donc si vous voulez revoir ce style de vidéo N'hésitez pas à m'exploser Cette barre de pouces bleus Pour bien nous le faire comprendre Et puis n'hésite pas à poser un petit commentaire Que ça soit pour féliciter LTN Si tu as apprécié la vidéo c'est toujours un plaisir Et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo Allez ciao